Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle de la semaine. Donc pour cette semaine j'ai voulu prendre l'oracle terre magique, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Et on va voir ce qu'il a à nous dire pour cette semaine, voir un petit peu les énergies qui nous entourent et ce qu'on a peut-être à anticiper, à comprendre, à travailler sur soi aussi. Voilà. Donc terre magique je le rappelle c'est un oracle qui est assez chamanique qui fait beaucoup travailler les éléments de la terre, les animaux, enfin vraiment tout cet univers un peu relié à l'élémentaire et aussi aux instincts qui peuvent nous gouverner, les instincts animaliers des fois. C'est souvent en rapport d'ailleurs avec notre animal totem. Voilà. On va demander le meilleur message, j'ai déjà fait la demande avant d'enregistrer. Donc le meilleur message qui soit pour nous, qui regardons, vous qui regardez cette vidéo, il n'y a jamais de hasard, pourquoi vous êtes tout devant mon vidéo aussi. Donc j'ai deux messages pour nous, pour cette semaine. On a la pluie, l'élément de la pluie pour cette semaine qui est un symbole assez important. Milky Way, ah oui parce qu'elles sont en anglais, pardon. Hop, donc là c'est vraiment des perspectives, c'est l'œil céleste, c'est comment on peut, notre pouvoir créateur, c'est marrant parce que, il me semble que c'était la semaine dernière qu'on a parlé de ça, de notre pouvoir créateur. Et bon, on va déjà commencer par l'élément de pluie. Donc là, on vous dit, et la pluie c'est vrai que c'est une purification. C'est aussi relié au monde émotionnel. Donc c'est tout ce qui nous gouverne dans les émotions. Donc cette semaine, on peut être amené à purifier nos émotions. Donc peut-être des petits passages à vide ou avec des envies de pleurer. Des envies de pleurer. Mais c'est très bon aussi le pleure parce que ça nous soulage, ça fait recycler nos émotions qui sont bloquées à l'intérieur de nous. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Beaucoup de personnes se retiennent de pleurer. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que ce sont des émotions qu'on a en nous et qui sont bloquées et on a besoin de les sortir. Ça, c'est vraiment salvateur, nettoyeur. C'est vraiment important de ne pas se retenir, de pleurer quand on en a besoin. Et même de pleurer quand on a des passages à vide, ça libère, ça libère, ça libère. C'est même des fois quand on a des grands pleurs, ça peut être même épuisant. On se sent fatigué comme après une séance de sport. Pour des grands pleurs, je ne sais pas. C'est que ça a besoin de sortir aussi. Et puis des fois, on a des pleurs qui peuvent être bloquées. Parce qu'on n'a pas, on a du mal à expulser justement. Et puis c'est bloqué, on a envie de pleurer mais on n'y arrive pas. La technique que moi je trouve qui est très bonne, c'est de mettre une musique qui est très belle mais une musique souvent de films qui nous ont chamboulés. Ou alors regarder un film justement, qui va vous aider. Des films un peu tristes, mais quelque part, c'est une énergie. Ressentez le film qui va être bon pour vous aussi. Ne vous rentrez pas dans un film qui ne va pas vous servir. Il ne faut pas rentrer dans des mauvaises énergies non plus. Mais regarder quelque chose ou écouter une musique, vous savez que ça va vous faire déclencher. Et ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Voilà, ça va aider. Parce que des fois, on n'arrive pas à c'est bloqué. Donc moi, je sais que la musique, des belles musiques vraiment romantiques souvent. Je pense à un film qui est vraiment chamboulant, c'est Love Story, qui est un vieux film. Et Out of Africa, qui n'est pas tout jeune non plus. C'est vraiment un monde de films, moi. Il y a Ghost aussi. Il y a beaucoup de films qui peuvent nous aider à pleurer. Et notamment, ne serait-ce que les musiques. Donc, purifiez-vous. N'hésitez pas à lâcher. Quand il faut lâcher les émotions. Voilà, pleurer. Vous êtes un peu pudique, allez pleurer dans votre pièce. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. Après, purification, c'est aussi très très bon. Enfin, la pluie, ce n'est pas que les pleurs. La pluie, c'est vraiment... Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. De purification émotionnelle. Donc, il peut y avoir des choses à vivre qui vont faire qu'on a besoin de purifier. Donc, on a besoin de vivre certaines choses pour les comprendre. Au niveau des émotions. Voilà. Ensuite, perspective. Là, on a vraiment... Avec Milky Way, on a vraiment de nouvelles perspectives qui arrivent. On a... Comme si on sort du tunnel. C'est un petit peu aussi... Comme si jusqu'à présent, il y avait beaucoup de choses dans l'inconscient. Et puis, paf ! Il y a la lumière qui arrive. Paf ! Il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive. Et puis, on met le point. C'est aussi le symbole du troisième oeil. Donc, on a tout un... Tout un cheminement qui nous amène à ouvrir. Notre troisième oeil. Donc, regardez bien autour de vous cette semaine. Il se peut qu'il y ait des choses qui vous fassent tilt dans la tête. Et qui vous fassent des éveils de conscience. Cette carte-là, elle est vraiment bonne pour ça. Pour l'éveil de conscience. Donc, elle est en train de nous dire... Cette semaine, ça va être une semaine peut-être particulière. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous arriver. Qui va éveiller votre conscience un peu plus loin. Et qui va vous dire... Tiens ! Peut-être que ça, ça existe vraiment en fait. Et puis... Ou alors d'autres choses. L'éveil de conscience au niveau de la nutrition. Plein de choses. Mais il y a un éveil là. Là, c'est sûr. Donc, il y a des nouvelles perspectives qui vous arrivent. Des nouvelles manières de voir les choses. Donc voilà. Cette semaine, il peut y avoir vraiment un événement qui... Qui vous ouvre... Une nouvelle perception. Une nouvelle perception de la vie. Une nouvelle perception d'une situation. D'une relation. Pour ceux qui sont dans une relation un petit peu... Qui ne savent pas trop où ils en sont. Où est-ce qu'ils vont. Ça peut être aussi... Une personne qui va réagir et qui va vous faire... Comprendre certaines choses. Et des fois, c'est du jour au lendemain. Ça se passe comme ça. Ça fait comme un électrochoc. Et on se dit... Elle m'a dit ça. Et c'est vrai ce qu'elle a dit. Ou il a dit... C'est vrai que je suis comme ça. C'est peut-être vrai qu'il faut que je change ça. Et puis dans le sens inverse, ça peut être... Non, vraiment, cette personne-là. Tout ce qu'elle dit, là, ça ne me convient plus. Ça ne résonne plus en moi. Je ne peux plus continuer comme ça. Voilà. Donc là, il y a des nouvelles perspectives. Donc entre ça et la pluie... Il y a des ouvertures de conscience qui font amener de la purification en fait. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc c'est une semaine de prise de conscience, de nettoyage émotionnel pour moi avec ces deux cartes. Voilà. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Une belle conscience. Une belle conscientisation de tout ça. Une belle purification. Voilà. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.